Hello, j'espère que tu vas bien. Souhaites-tu savoir comment scanner un réseau ou une machine ou comment découvrir les ports ou les services ouverts ? Dans cette vidéo, je te montrerai comment utiliser Nmap sur une machine Windows. Nmap est un outil gratuit qui permet de scanner un réseau, découvrir les services ouverts ou les ports ouverts, rechercher certaines vulnérabilités et cartographier un réseau. Nmap est disponible sous Windows, Linux et Mac. Je vais sur le site officiel de Nmap afin de récupérer le fichier EXE. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais dans le dossier téléchargement. Ensuite, j'exécute le fichier. J'accepte les termes de la licence. Tu peux vérifier les autres éléments qui seront installés. Les fichiers de Nmap seront installés dans C-Program Files Nmap. Cette étape concerne l'installation de Npcap qui a remplacé l'outil Winpcap. Donc ensuite, l'installation de Nmap se poursuit. Voilà, l'installation est terminée. A partir de l'invite de commande, tu peux exécuter la commande Nmap sans argument. Quand tu ne fais pas d'argument, tu obtiens l'aide sur cette commande. Cette page est organisée par section et dans chaque section, tu as l'argument qu'il faut utiliser pour appeler la commande. La première commande permet de lister les autres disponibles sur un réseau. Dans mon cas, mon réseau interne est le 192.168.1.0.24. Tu peux constater que les autres disponibles sont 192.168.1.1.1.1.23.1.1.52.62.72.72.98. Ensuite, j'ai créé ce fichier qui contient les adresses IP découvertes précédemment. Puis, je lance la commande Nmap avec ce fichier. Je me déplace dans le répertoire qui contient le fichier. Puis, j'exécute la commande. Parmi les résultats, la machine 192.168.1.72 est active et contient deux ports ouverts. Donc, on a le port 22 pour le SSH et le port 80 pour HTTP. Nmap a aussi identifié l'adresse MAC et le fait que c'est une machine virtuelle. La machine 192.168.1.52 est aussi active. En fait, c'est ce PC qui contient Nmap. Quatre ports sont ouverts sur cette machine. Donc, les ports 135, 139, 445 et 5357. Dans la colonne service, tu as le nom associé à chaque port. Si tu veux exclure certaines IP, il suffit d'utiliser l'argument exclude. Suivi des adresses IP à exclure. Ces adresses sont séparées par des virgules. Puis, je spécifie le réseau à scanner. Donc, ici, c'est le 192.168.1.0.24. Tu peux constater que dans les résultats, ces deux adresses ne sont pas disponibles. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus de détails sur l'adressage IP ou sur comment fonctionne une adresse IP, j'ai fait cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Si tu souhaites scanner les 5000 premiers ports sur la machine 192.168.1.52, il faut utiliser l'option "-p", suivi du premier et du dernier port. Tu peux appliquer la même commande sur un réseau. Avant de te présenter les autres commandes, si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de t'abonner. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Je publie une à deux vidéos par semaine. Pour détecter la version associée à chaque service, tu peux utiliser cette option. L'adresse IP 192.168.1.72 est un serveur web sur une machine virtuelle. Elle ne m'a pas détecté que pour le service SSH, c'est OpenSSH 8.2 qui est utilisé. Et pour HTTP, c'est Apache 2.4.41 qui est utilisé. La détection d'OpenSSL n'a pas bien fonctionné. Je vais vérifier ces versions en allant sur le serveur 192.168.1.72. J'utilise la commande ssh-v pour avoir la version d'OpenSSH. Tu peux constater qu'on a bien la version 8.2. Pour la version d'Apache, je vais utiliser la commande apache2-v. Tu peux constater également que la version d'Apache est bien celle détectée par nmap. L'adresse MAC est correcte et c'est bien une machine virtuelle VirtualBox. Et c'est bien une machine Linux, même si nmap n'a pas détecté la version. Je vais utiliser une autre commande dans les prochaines étapes. Pour la détection de la version du système d'exploitation, tu peux utiliser l'option O majuscule. Je reviens donc sur mon serveur web pour vérifier cette version. La version du noyau, c'est 5.4.0. Elle ne m'a pas donné une valeur approximative. Il a dit que la version du noyau serait entre 4.15 et 5.6, ce qui n'est pas faux. Et nmap n'a pas détecté que c'était Ubuntu. J'ai relancé la commande sur la machine Windows 192.168.1.52, qui est bien une Windows 10. nmap permet d'utiliser des scripts pour scanner un autre ou un réseau. Sur Windows, ces scripts sont dans un répertoire nmap qui contient les fichiers d'installation. Tu peux aller dans le répertoire script. Tous ces scripts que tu vois dans ce répertoire sont disponibles. Si par exemple, je veux savoir si mon serveur web est vulnérable à la CVE 2017-100.000, j'utilise la commande suivante. Tu peux constater que mon serveur n'est pas vulnérable. Pour un serveur vulnérable, tu obtiendras ce résultat. Le module script est très puissant et permet aussi de scanner en utilisant des catégories. La catégorie hôte permet d'utiliser des modules d'authentification. Tu peux aussi tester l'attaque brute force ou l'attaque dos. Tu peux aussi vérifier si un hôte est infecté par un malware ou rechercher s'il a des vulnérabilités. Par exemple, pour utiliser la catégorie vulne sur une machine, tu peux utiliser la commande suivante. Dans le résultat, tu peux constater qu'il y a une vulnérabilité CVE 2011-1002 sur cette machine. Si je veux vérifier s'il y a un malware, je remplace vulné par malware dans la commande précédente. Pour plus de détails sur chaque script, tu peux récupérer le nom d'un script. Puis, tu vas sur le site officiel de Nmap et tu recherches le nom du script. Donc ici, tu as plus de détails sur le fonctionnement d'un script et son utilisation. Une autre option intéressante est OX majuscule qui permet de sauvegarder le résultat du scan dans un fichier XML que j'ai nommé ici file.xml. Ce fichier peut ensuite être converti en HTML par exemple. Donc tu peux utiliser l'outil XSLT PROC pour faire les conversions. Je termine par l'interface graphique de Nmap qui s'appelle Zenmap. Son fonctionnement est très simple. Dans le champ commande, tu rentres la commande exécutée. Puis, tu cliques sur scan. Le résultat est identique à ce que nous avions sur l'interface de ligne de commande. Donc on retrouve les ports ouverts, l'adresse MAC. Sur le menu de gauche, tu retrouves les hôtes découverts et les ports ouverts. Dans l'onglet détails de l'hôte, tu as un mini rapport du scan. Donc tu auras par exemple le statut de la machine, le nombre de ports ouverts et fermés, l'adresse MAC, le nom de la machine et l'adresse IP. Si je lance un scan sur tout le réseau, j'ai un rapport sur chaque hôte découverte et la liste des services ouverts. Tu peux aussi sélectionner un profil pour personnaliser le scan. Dans ce cas, le champ commande va se pré-remplir avec la commande associée au profil. Tu as juste besoin d'ajouter une adresse IP et relancer un scan. Dans les résultats, tu peux constater que Nmap a détecté les ports ouverts. La version des services. Tu as aussi le message qui est sur la page d'accueil du site web. Je retrouve aussi la version du noyau Linux. Si tu te souviens bien, cette valeur est approximative. Enfin, la partie uptime n'est pas précise car mon serveur est démarré depuis le 10 septembre à 15h33. Une autre option intéressante est la topologie qui permet de cartographier les hôtes disponibles sur un réseau. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter l'argument trace route avec Nmap sur mon réseau local. 192.168.1.0.24 Le tiret SN permet de faire un ping sans découvrir les ports ouverts. Ensuite, je vais dans l'onglet topologie pour voir les hôtes découverts. Je vais zoomer un peu. Tu peux constater que Nmap a découvert les six hôtes suivants. Le point noir au milieu représente la machine qui contient Nmap. Pour zoomer, tu peux aussi utiliser l'option grand angle. Enfin, le visualisateur d'hôtes te donne des détails sur chaque hôte découverte. Si tu souhaites avoir plus de détails sur le fonctionnement de Nmap, je te recommande la page officielle qui est sur le site de Nmap. Je te mettrai également le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Nmap et Windows. J'espère t'avoir partagé quelques éléments pour démarrer avec cet outil. Si tu souhaites utiliser Nmap sur Linux, je te recommande cette vidéo. A bientôt.